Le maire de la commune de Djohon est en colère et il l'a fait savoir à l'équipe de la Banque mondiale et aux agents du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Motif de cette irritation, la mise à l'écart des collectivités locales dans le processus d'enrôlement des quatre projets filets sociaux du guichet réfugié. Le magistrat municipal est monté au créneau à l'occasion du lancement officiel de ce programme dans l'Adamawa. Le gouvernement du gouvernement a donc à cet effet bénéficié d'un financement, on l'a dit tout à l'heure, additionnel d'un montant global de 144 millions de dollars US, dont environ 40% et 52% des crédits arrêtent hautement concessionnels dans le cadre du guichet au profit des quatre projets suivants. Projet filet sociaux, PTFS, Programme national de développement en participation, PNDEP, le projet de renforcement des performances du système de santé PSSS et le projet d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun par l'air. La localité de Djohon, qui abrite les réfugiés centrafricains, fait partie des quatre communes du département d'Umbéré, retenus dans le cadre de ce projet visant à aider les réfugiés et les communautés d'accueil. Pour faire face à ce contexte d'accueil des réfugiés, y compris les conséquences qui vont avec, le gouvernement a fait preuve d'une grande solidarité envers les réfugiés depuis beaucoup d'années et on a donc mis en place une approche stratégique forte avec une lettre de politique et on a, au-delà de la lettre de politique, rédigé ce qu'on a appelé une politique de relèvement et de consolidation de la paix qui avait toujours un pilier sur les rues pour pouvoir contenir la présence des réfugiés sur le sol camerounais. Fuyant la violence des banques des armées en République centrafricaine, la présence de ces populations qui ont parfois tout perdu pose d'énormes problèmes aux communes. D'après les chiffres du Haut-Commissariat des réfugiés au Cameroun, la région de l'Adamawa compte 63 000 réfugiés, dont 60 000 dans le seul département du Mbéri et 2 000 dans les départements de la Vina et du Tjerem. Les statistiques du HHR au temps du juin 2020 font état de 348 000 réfugiés présents sur le sol camerounais en général et 63 000 réfugiés dans la seule région de l'Adamawa, dont 60 848 dans le département du Mbéri, 2 000 811 dans les départements de la Vina et du Tjerem, respectivement de 1751 à 1 120. Vous comprenez donc avec moi qu'il s'agit d'un cas d'accroissement des mandats avérés ayant des conséquences environnementales et sociales importantes. Tiraillé entre les positions divergentes, le projet qui est évalué à 72 milliards risque de prendre du plomb dans l'aile avant même d'amorcer son démarrage.